Bonjour à tous, en ce mois de juin, mois dédié au Sacré-Cœur, nous allons découvrir un grand apôtre des chœurs de Jésus et de Marie. Il s'agit de Saint Jean-Eude. Isaac et Marthe-Eude sont mariés depuis trois ans et n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ils font donc un pèlerinage à Notre-Dame de Recouvrance, un petit sanctuaire de Normandie à six lieux de chez eux. Et neuf mois plus tard, le 14 novembre 1601, c'est la naissance de Jean. Ils auront au total sept enfants, trois garçons et quatre filles. Jean est un enfant bien pieux qui aime souvent aller prier devant le tabernacle. À l'âge de onze ans et demi, il fait sa première communion. Ce jour-là, il demande la grâce de pouvoir communier une fois par mois, ce qui était très rare à l'époque. Mais la permission lui est donnée. À treize ans et demi, il obtient la permission de son confesseur de faire vœux de chasteté perpétuelle. L'abbé Blanette, un bon prêtre des environs de Rie, lui donne des leçons de l'être humaine. Comme il progresse vite, son père lui offre aussi des leçons de latin et de grec. Puis on décide de l'envoyer au collège royal du Mont à Caen, collège tenu par les pères jésuites. Jean-Eude arrive en 1615. Il a presque 14 ans. Très vite, il va être le premier de sa classe en rhétorique. Et pourtant, il y a une centaine d'élèves par classe. Jean ne s'en vante pas. Il n'est pas orgueilleux de son succès. En dehors du collège, il n'a pas de mauvais loisirs. Les jours de congé, il aime beaucoup aller visiter les nombreuses églises de la ville et s'y recueillir. On lui propose de faire partie de la congrégation de la Sainte Vierge. Il s'agit d'un petit groupe d'élèves qui se consacrent tout particulièrement à la Vierge Marie. Il la choisit alors comme mère et reine. Il écrit un contrat de cette alliance avec la Vierge Marie qu'il signe de son sang. A la fin de son cours de rhétorique, Jean Heude se pose la question de la vocation. Doit-il continuer en faisant des études de théologie, comme ceux qui veulent devenir prêtres, ou de philosophie, comme les jeunes gens du monde ? Sur les conseils de son confesseur, il opte pour la philosophie. Il réussit brillamment, mais la question de sa vocation le travaille toujours. Une fois la philosophie terminée, son confesseur le voyant totalement disponible à la volonté de Dieu, l'encourage à continuer avec les études de théologie pour se préparer à devenir prêtres. Monsieur et Madame Heude avaient d'autres projets pour leur fils aîné. Ils étaient en train d'arranger un mariage avec une belle voisine riche et vertueuse. Ils organisent une petite fête de famille pour que Jean rencontre cette jeune demoiselle. Jean assiste à la fête, mais à la fin il annonce clairement à ses parents sa détermination à vouloir devenir prêtres. Monsieur et Madame Heude, d'abord surpris et décontenancés, finissent par se souvenir du vœu qu'ils ont fait à Notre-Dame de recouvrance. S'ils leur donnaient un enfant, si elle leur donnait un enfant, ils lui consacreraient ensuite. Et ils encouragent donc leur fils dans cette voie, si telle est la volonté de Dieu. Jean va donc recevoir la tonsure vers l'âge de 20 ans, et puis son confesseur lui conseille d'entrer dans la société de l'oratoire. Il s'agit d'une société de prêtres qui vivent ensemble et suivent les règles de la vie religieuse, sans d'autres engagements que ceux du sacerdoce, en vue de devenir de saints prêtres. C'est le père de Bérulle qui vient de fonder cette société. Il tient à ce que les prêtres imitent les vertus de Jésus et de Marie. Depuis huit mois, un établissement de l'oratoire a ouvert à Caen, et Jean-Eude s'y rend souvent. Il demande à entrer dans cette société. Après quelques péripéties et quelques résistances de son père, il finit par être accepté le 25 mars 1623, où il entre à l'oratoire rue Saint-Honoré à Paris. Jean était doux, bon, avec un fort caractère bien trempé, et comme savent l'avoir les normands. Il avait un esprit solide, une volonté droite et ferme, un bon jugement, un cœur ardent, et un grand zèle pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Très vite, le père de Bérulle lui demande, dès sa première année, d'annoncer la parole de Dieu. Et voyant combien les âmes sont éclairées par l'enseignement de Jean-Eude, le père de Bérulle l'envoie faire une grande retraite à Notre-Dame-des-Mertus, à Aubervilliers, afin qu'il soit rapidement ordonné prêtre. Il deviendra diacre à Bayeux et sera ordonné prêtre à Paris en 1925. Il est très ému lors de sa première messe de Noël, cinq jours après son ordination. Si le père de Bérulle avait fait accélérer son ordination, c'était pour pouvoir le mettre rapidement dans la vie apostolique, où il ferait un grand bien. Or Dieu en décida autrement. En effet, peu après son ordination, Jean-Eude tombe gravement malade, et il doit aller se reposer à Aubervilliers. Il profite de ce temps pour faire une grande retraite. Il s'applique à l'oraison, il parle dans son cœur à Jésus, il étudie les livres saints, Au bout d'un an, sa santé étant à peu près rétablie, il revient à Paris. On lui fait écouter les meilleurs prédicateurs de son temps, afin qu'il apprenne lui aussi à prêcher la bonne nouvelle. Malgré tout, il gardera une santé fragile toute sa vie. Il reçoit une lettre de son père, qui lui fait part des ravages que fait la peste en Normandie. Personne ne s'occupe des pestiférés, et il meurt sans les sacrements. Jean-Eude demande la permission au père de Bérule d'aller porter secours aux pestiférés. Après prière et réflexion, le père de Bérule y voit la volonté de Dieu et accepte. À Argentan, Jean-Eude va loger chez un bon prêtre. Il assistera les malades, soulagera les âmes et les corps, enterrera les pestiférés qui meurent. Toute la journée, il travaille sans repos. La nuit, il prend un court sommeil, tout habillé sur une chaise. Puis, il fait oraison, prie, et célèbre sa messe. Il conseille aux habitants de consacrer leur vie à Marie par un vœu public et solennel. Et cela va arrêter le fléau de la peste. Le cardinal de Bérule, car le père de Bérule est devenu cardinal, l'envoie alors à Caen pour la mission. Pendant quatre ans, il va se former en étudiant beaucoup l'écriture sainte, la théologie. Il a une grande doctrine et une grande piété. Mais au printemps 1631, la peste éclate à Caen. De toutes parts, on fuit pour aller à la campagne. Les malades n'ont aucun secours temporel et spirituel. Alors, Jean-Eude demande la permission de refaire ce qu'il a vécu à Argentan et cela lui est accordé. On met à sa disposition un tonneau de cidre dans une prairie pour qu'il puisse y faire sa cellule. Ainsi, il ne risque pas de contaminer ses frères de l'oratoire. Chaque soir, il revient dans ce tonneau pour prendre un peu de nourriture, un peu de repos et surtout pour prier de longues heures. Malheureusement, son supérieur de l'oratoire va attraper la peste et mourir entre les bras de Jean-Eude. Jean-Eude, se souvenant de son expérience d'argentan, va faire placer des statuettes de la Sainte Vierge à toutes les portes de la ville et va demander au canet de la mettre à l'honneur dans leur maison. Petit à petit, la peste va cesser ses ravages. Épuisé, Jean-Eude rentre alors à l'oratoire. À peine de retour, il tombe gravement malade et se retrouve aux portes de la mort. Il est miraculeusement sauvé grâce aux nombreuses prières qui sont faites pour lui. Il peut alors reprendre ses travaux antérieurs. Les guerres de religion, le protestantisme, tout cela a fait en France de grands ravages et le peuple français est dans une grande ignorance et une grande corruption. Le peuple, mais aussi le clergé, c'est-à-dire les prêtres, c'est la décadence. Certains prêtres ne savent même pas la formule de l'absolution, alors ils se contentent de dire un Ave Maria. La France et notamment la Normandie a besoin de missions avec des missionnaires car la foi est bien faible et les mœurs sont fort dépravées. Jean-Eude commence à accompagner des prêtres de l'oratoire pour ses premières missions. Mais bientôt, il a tant d'éloquence et il réussit si bien à conquérir les âmes pour la sainteté qu'on le choisit lui-même pour prêcher les missions. Ses supérieurs le nomment chef de toutes les missions de Normandie. Il va ainsi évangéliser sans sauveur le vicomte, Cherbourg, Évresy, Ouistriam, Cancal et Saint-Malo en Bretagne, Lisieux, Ponteau-de-Mer, Pont-l'Évêque, Coutance, Saint-Lot et bien d'autres villes encore. Ses trois plus grandes missions sont celles dans l'église Saint-Étienne à Caen, dans l'église Saint-Pierre à Caen et à Rouen. Il réussit à réconcilier les âmes avec le bon Dieu. Ses missions duraient au moins six semaines, parfois plusieurs mois. Jean-Eude prêchait avec des dizaines de prêtres qui étaient là pour confesser ceux qui se convertissaient. Jean-Eude parlait du baptême, de l'importance d'y être fidèle, de la nécessité de se tourner vers Dieu, de se réconcilier avec lui par la confession. Il disait combien il était nécessaire de communier. Il parlait de la grandeur de l'Eucharistie. Il encourageait surtout à vivre très unis avec les cœurs unis de Jésus et de Marie. Cœurs qui sont tellement unis qu'il les appelait le divin cœur. On disait de lui « C'est un lion en chair, un agneau au confessionnal. » Après ses prédications enflammées, beaucoup se repentaient et recevaient le pardon de Jésus. Il parlait simplement malgré sa grande science afin que tous puissent bien comprendre le sens de ses paroles. Il restait très humble car il savait que ce n'était pas lui qui agissait mais Jésus vivant en lui. « Les paroles passent mais les écrits restent » dit le dicton populaire. Jean-Eude ne se contenta point de prêcher. Il prêchait en paroles, il prêchait par ses exemples mais aussi il écrivait beaucoup. Au total, on garde de lui plus de 5000 pages. Il a écrit « Le royaume de Jésus dans les âmes », « Manuel de prière », « La manière de bien servir la messe », « Méditation sur l'humilité », « Le contrat de l'homme avec Dieu » par le Saint-Baptême et encore bien d'autres ouvrages sans compter les lettres et les offices. Les résultats des missions malheureusement n'étaient pas toujours durables car le clergé n'avait pas une vie de sainteté pas toujours une vie de sainteté et avait assez peu de formation. Alors, les gens retombaient dans leur péché. Au début, Jean-Eude fit des réunions et des exercices pour les prêtres une ou deux fois par semaine pendant les missions. Mais cela était largement insuffisant. Il fallait créer des séminaires. Cela n'existait pas vraiment encore en France à cette époque-là. Pourtant, le Concile de Trente avait émis ce souhait peu avant que les prêtres reçoivent une formation. Alors, encouragé par le cardinal Richelieu, qui lui demanda de relever la France et l'Église qui subissaient une nouvelle hérésie, le Jean-Sénis, encouragé donc par le cardinal Richelieu, Jean-Eude quitta l'oratoire pour fonder une autre communauté qui s'occuperait des séminaristes. Il se rend au sanctuaire de Notre-Dame de la Délivrande, à quelques kilomètres de Caen, et là, avec ses premiers disciples, il fond de la congrégation des noms et des cœurs de Jésus et de Marie, congrégation de Jésus et Marie, ayant deux buts, formés de bons prêtres et renouvelés l'esprit chrétien dans le peuple. Il consacre sa congrégation aux cœurs unis de Jésus et Marie et se donne à la Sainte Trinité. Cette congrégation existe toujours, elle s'appelle maintenant les Eudistes, on les appelle les Eudistes. La vie des frères est très rythmée par la prière, l'oraison, l'étude des exercices pieux, l'enseignement, des discussions sur les cas de conscience. Il leur apprend à offrir toutes leurs actions à Jésus et à les vivre avec lui, et notamment avec cette petite prière. Ô Très Clément Jésus, j'offre cette action à votre divin cœur pour la corriger et la parfaire. Au bout de plusieurs années, il écrit une règle de vie. Il fallait surtout former les futurs prêtres, les instruire, mais plus encore les former aux vertus. Il fallait aussi que des prêtres puissent faire chaque année une retraite d'une dizaine de jours. Au début, dans les séminaires, on y vient juste pour un temps, pour une retraite, puis petit à petit, on comprend que c'est tout à fait nécessaire avant d'être ordonné d'y passer plusieurs années. C'était un complément de la faculté de théologie. On leur apprenait la liturgie, la morale, la manière de confesser et de prêcher, le plein chant, la façon de faire le catéchisme, l'écriture sainte, comment prier le brévière et comment faire oraison. Il leur apprenait aussi le silence, la bonne tenue, le langage adéquat pour un prêtre, la façon de se bêtir et de se divertir sainement et de pratiquer les mortifications. Jean Eude forma des prêtres de sa congrégation pour qu'il puisse s'occuper des séminaristes et lui-même fonda les séminaires de Caen, Coutance, Lisieux, Rouen, Évreux et Rennes. Cela ne le faisait pas oublier les missions qu'il continuait à prêcher avec ardeur. Des foules venaient l'écouter. On compta jusqu'à quarante mille personnes à Valogne. Il ne se contentait pas de prêcher dans les villages, il allait prêcher même à la cour. La reine Anne d'Autriche, à qui il avait pourtant rappelé ses devoirs de royauté et à qui il avait reproché le luxe et l'absence de lutte contre certaines hérésies, fut touchée par sa franchise et par son souci du salut des âmes et elle dit à ses courtisans « Voilà comment il faut prêcher, ce qui nous flatte nous trompe et il devrait nous dire nos vérités tout simplement. » Il donne même des retraites à Louis XIV au château de Versailles. Jean-Eude est avant tout un missionnaire de la miséricorde. Il veut faire connaître aux âmes l'amour du cœur de Jésus. Lors d'une mission à Autun le 8 février 1648 avec la cour de l'évêque, il célèbre solennellement dans la cathédrale la fête du Très-Saint-Cœur de la Mère de Dieu. L'évêque trouve la messe que Jean-Eude a composée si belle qu'il demande que l'on s'en sert chaque année dans toutes les églises de son diocèse. La dévotion au cœur de Marie se propage rapidement dans toute la France et bientôt dans le monde entier. Le 31 août 1670, il obtient de l'évêque de Rennes la permission de célébrer pour la première fois la messe et l'office du divin cœur de Jésus qu'il a lui-même composé pour l'inauguration du séminaire de Rennes. Avec la permission des évêques, il indique à ses fils de la congrégation de Jésus et Marie une dase pour fêter le cœur de Jésus et une pour fêter le cœur de Marie. Nous sommes juste quelques années avant les révélations du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie et cette dévotion qui existe déjà dans le domaine privé n'est pas encore vraiment publique. Cela vaudra de nombreuses critiques de la part des calvinistes et de la part des gens sénistes. Jean-Eude va souffrir aussi de beaucoup de haine, de persécution, de trahison, de jalousie, de calomnie et de condamnation injuste tant de la part du roi que de certains évêques. Il faisait dire chaque semaine dans toutes les maisons de l'Institut, une messe pour ceux qui le calomniaient et pour les ennemis de la congrégation et afin qu'il y ait pour les âmes un retour à la vérité. Jean-Eude eut la joie de ramener à Dieu plusieurs pécheresses fameuses. Sur leur demande, il les réunit dans une maison à Caen et fonde un refuge. L'ordre de Notre-Dame de Charité était née. Il leur donna la règle de Saint-Augustin. La vocation de cette congrégation féminine était de manifester l'amour et la miséricorde du Christ aux femmes blessées par la vie. Les débuts furent difficiles et il y eut beaucoup de contretemps mais la petite communauté plus malgré tout persévérée et bien plus tard, Sainte-Marie Euphrasie Pelletier pourra la reprendre aux mains. Jean-Eude usé par tant de souffrances morales en ressentit les attaques physiques. Violentes fièvres, problèmes de reins, hernies douloureuses, sa vie ne fut alors qu'une longue agonie. voyant la gravité de son état, il se déchargea de son rôle de supérieur et se fit élire un successeur. Le père Blouette de Camille fut élu. Aussitôt, Jean-Eude se jeta genou à ses pieds et lui demanda sa bénédiction. Il se soumit totalement à ce nouveau supérieur. Jean-Eude relut ensuite son testament puis il fit sa retraite annuelle en songeant à se préparer à bien mourir car il sentait que c'était sa dernière retraite. Il demanda à recevoir les derniers sacrements puis, après avoir exhorté une dernière fois ses fils, il mourut à Caen le 19 août 1680 à 15h. Il était dans sa 79e année. Des foules vinrent à son enterrement et assez rapidement après, plusieurs miracles furent attestés. Béatifié en 1909, il sera canonisé en 1925 et déclaré père, docteur, apôtre du culte liturgique des cœurs de Jésus et de Marie. La dévotion au cœur de Jésus et Marie existait avant saint Jean-Eude mais de façon privée. C'est saint Jean-Eude qui va lui donner une dimension publique. Alors demandons-lui son aide pour vivre bien le mois du Sacré-Cœur et pour faire notre petit effort de ce mois-ci, dire souvent au cœur de Jésus que nous l'aimons. Nous allons terminer en priant le cœur de Jésus avec une prière composée par saint Jean-Eude lui-même. Seigneur Dieu, Père des miséricordes, en ta bonté sans mesure, tu nous as donné le cœur très aimant de ton fils bien-aimé. Accorde à nos cœurs d'être unis étroitement entre eux comme avec lui afin que notre amour envers toi soit parfait. Ô cœur tout aimable et tout amour de mon Sauveur, sois le cœur de mon cœur, l'âme de mon âme, l'esprit de mon esprit, la vie de ma vie. Amen.